salut à tous alors petite actu concernant le nissan aria sur automobilier propre donc on a plus de photos des photos réelles et pas informatisées donc on va découvrir ça directement et voir un peu ce qu'ils disent bon a priori c'est un concept c'est pas c'est pas non plus garantie qu'ils soient comme ça de série celle-là est belle la photo la vache c'est beau c'est beau c'est quoi ces clignotants ça en orange là c'est bien trouvé putain les optiques à l'aide fine sont également issus du concept d'origine des optiques étroites que l'on retrouve également à l'arrière à l'arrière j'aime moins par contre ouais j'ai un peu mal avec l'arrière j'avoue c'est quoi c'était le rond sur le pare brise enfin sur la vitre arrière plutôt pas le pare brise c'est un peu bizarre d'avoir fait ça je trouve alors il ferait 4 mètres 60 de long du coup niveau longueur il serait entre le cache cas et le x trail il est vachement plus gros que le kona et le hignero du coup largement largeur hors rétro 1m92 alors l'intérieur à l'intérieur les changements sont beaucoup plus importants l'area se rapproche radicalement du modèle de série tout en gardant la philosophie minimaliste et purée introdite pour le concept imq caractérisé par son planche évoile de sujet électrique de chez nissan ne semblent pas de multitude de boutons que l'on retrouve dans la plupart des véhicules classiques en lieu et place un tableau de bord à l'apparence minimaliste commandé par des commandes tactiles à répartir le long de la planche de bord lorsque le véhicule est à l'arrêt celles-ci disparaissent de la surface c'est vraiment étrange ça au final les seules commandes physiques à bord se résume à deux boutons celui pour démarrer le véhicule et celui permettant de contrôler la mise en route de l'écran tactile qui fait offre qui offre 12 et 3 pouces de diagonale alors voyons les photos c'est très très minimaliste quand même d'accord donc oui effectivement ça disparaît après quand on éteint la voiture ah là on voit mieux merci d'avoir zoomé quoi ah oui c'est assez marrant j'avoue c'est pas mal ça on dirait ouais de la réalité augmenter un peu 68% de batterie j'avoue par contre ça peut marquer l'autonomie restante est-ce que c'est marqué sur celle-là on ne verra pas il faut zoomer trop non on verra pas la planche de bord entre les deux sièges à l'avant qui est énorme qui paraît très très large je sais pas si c'est la photo qui fait ça ou pas mais ouais bah après c'est pas dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu j'ai un peu mal avec son arrière à la voiture mais bon l'avant est joli alors nissan pour nissan la présentation du concept arrière et aussi l'occasion d'introduire de c'est une série de fonctionnalités inédites alors que la nouvelle leaf avait marqué le lancement du dispositif pro pilote l'aria pourrait être le modèle de la marque nippone à introduire la version 2 du système plus évolué celle ci permettra une conduite sur autoroute sans intervention du conducteur en intégrant sa destination dans le système de navigation le système pourra assister l'utilisateur sur un grand nombre d'opérations de déplacement prise de déviation sortie de bretelles d'autoroute etc un dispositif d'arrêt à conduite comploté par un smart route planner qui calcule de façon automatique les différents arrêts de roues charles mais c'est comme tesla en fait quoi ils ont rien inventé c'est du tesla autopilote quoi clairement pas mal l'écran avec les véhicules en 3d là pas mal pas mal alors des caractéristiques et des performances à préciser si l'on pensait pouvoir découvrir la fiche technique complète du modèle dans sa présentation à tokyo nissan nous invite à patienter les seules indications officielles de recours à une transmission intégrale donc quatre fois quatre quatre de quatre roues motrices du coup avec deux moteurs répartis entre les trains avant et arrière et la présence d'un connecteur chat des mots ah bah alors je croyais que je croyais que c'était du ccs faut savoir la plateforme utilisée est par ailleurs inédite si le communiqué du constructeur ne le précise pas et sur la logique il s'agit de la cmf ev la plateforme commune qui sera progressivement introduite par l'ensemble des marques de l'alliance alors pas d'indication sur l'autonomie même si hier on a vu que c'était 480 alors je n'ai jamais en direct c'est pas le même gars qui a fait deux nuits vous en faites parce que étonnant et donc lui partirait sur 400 km WTP alors la marque n'a toujours pas plus de détails quant à sa date de lancement bon a priori il sera quand même commercialisé donc je vais regarder qui a écrit les news d'hier donc c'est hugo lara qui a fait les news d'hier et là c'est michael torgrossa donc voilà c'est pas les deux c'est pas les deux mêmes donc effectivement je crois qu'ils ont pas je crois qu'il n'a pas lu la news d'hugo comme quoi c'était 480 km d'autonomie a priori c'est brasse en 5 secondes bon ben écoutez là il se contredisent un peu on sait pas trop finalement si ça sera du ccs ou du chat démo donc bon un peu étonnant un peu étonnant c'est des informations contradictoires bon au moins on a des photos de l'intérieur et du véhicule en vrai et pas via des photos informatisées on va dire on a aussi les photos de l'arrière avec marqué nissan en rouge magnifique ouais j'ai un peu de mal avec cet éleuron arrière sur la vitre arrière personnellement bon après il faut pour tous les goûts j'ai envie de dire après voilà on verra son prix on verra les paires frères et puis sa capacité de batterie surtout et son autonomie on a déjà les dimensions aussi c'est déjà pas mal il est assez gros mais il n'est pas non plus énorme comme un auditron mais il a une bonne taille quand même donc voilà pour ce petit nissan aria qui qui sera sûrement commercialisé dans les prochains mois je vous laisse n'hésitez pas à réagir ciao